Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 23 novembre. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore eu envie d'utiliser le jeu Un doux moment avec Mademoiselle, pour le normand, et Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. En fait, j'ai voulu utiliser le doux moment parce que j'ai de super bons retours, et du coup, je veux voir ce qu'il a un peu dans le ventre, parce que quand on dessine et de ça, on y met l'intention, mais il faut-il encore que j'ai l'impression que j'ai réussi, donc je suis contente. Mais bon, voilà, j'avais envie d'utiliser ce jeu-là encore une fois pour toute cette semaine, vous ne m'en voudrez pas, je suis un peu surexcitée. Voilà, c'est parti ! Je vais peut-être monter ça, ouais, je sais, je fais ma petite tambouille, toujours à l'arrache. Mais bon, vous savez comment je suis. Alors, aujourd'hui, ça me semble être une belle journée, on a la notion d'engagement, on a la notion de réussite. Si vous attendez un contrat de travail aujourd'hui, si vous attendez une signature, une réponse à un entretien, quelque chose comme ça, ça me semble très positif. Parce que les anneaux, c'est le contrat, la signature, l'engagement, en fait. Et l'hélice, ça me parle de hiérarchie, mais ça me parle aussi de succès, de réussite. Ça peut être en rapport avec la justice, ça peut être en rapport avec le travail, voilà, ça peut être aussi en rapport avec l'État. Il y a des nouveaux engagements, il y a des nouvelles manières de faire, il y a... Ouais, il y a un nouvel engagement, pour moi, qui sera annoncé de manière très officielle, et qui sera... En fait, ça sera les deux, c'est-à-dire que ça sera annoncé de manière très officielle, mais ça peut être encore plus positif suite à une conversation. En fait, il ne faut pas hésiter. Je pense que ce tirage vous dit, plus tu iras dire ce que tu veux, ce que tu souhaites et comment tu le veux, et mieux cela marchera, en fait. La communication, ça sera la base de cette réussite, mais qui sera de toute manière officielle. On va tout recouvrir, parce que vous savez que quand c'est positif comme ça, j'ai pas trop de choses à dire. Et tant mieux, du coup. Alors, il y a le cœur qui s'est retourné, mais j'ai décidé de pas le prendre, mais bon, pour ceux et celles, ça peut vous donner un domaine, ou ça peut vous parler de quelque chose, mais je sentais pas qu'il fallait que je la garde pour le tirage général. Donc bon, je vais décaler un petit peu quand même. Donc la deuxième ligne, nous avons la maison, les ciseaux. Pour moi, il y a une décision à la maison, une décision qui tranchera les nuages et qui permettra d'ancrer les choses concrètement. Je pense que c'est peut-être, c'est pas forcément au foyer ou à la maison, c'est peut-être juste dans notre intériorité. On pouvait avoir des doutes, on pouvait avoir des incertitudes par rapport à quelque chose, et ça, ça sera tranché, en fait. Il y a comme, ok, il y a une décision qui tombe, ou ok, j'ai pris une décision, et du coup, je casse un petit peu ce nuage. Ça veut pas dire que je suis sûre de moi, que je pense que ça va bien aller, et que je pense que j'ai confiance en moi, etc. Ça veut juste dire que ça va me permettre de m'ancrer dans l'ici et le maintenant, dans une chose un peu plus concrète, et dans un truc un petit peu plus stable. Parce que l'arbre, voilà. Alors, quand on regarde les colonnes, on a les anneaux et la maison, pour moi, il y a un contrat, il y a un engagement, il y a quelque chose qui se passe en nous-mêmes. Est-ce qu'on s'engage par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'autre, par rapport au foyer, par rapport à une situation ? Peu importe, mais on prend un engagement, on n'acte une décision, et pour moi, il y a une décision. Je pense que ça, en fait, cet engagement, viendra de la décision qui aura été prise peut-être au-dessus de nous, ou de notre acceptation du pouvoir que l'on a, en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que soit c'est nous qui sommes le chef, avec l'hélice, c'est nous qui sommes acteurs, ou soit il y a une hiérarchie, il y a quelqu'un au-dessus de nous qui prendra une décision. Et du coup, ça nous permettra de nous engager à travers cette décision. Mais comme le tirage parle d'abord de nous, dans nos vies, chacun d'entre nous, eh bien, il y a « ok, je m'engage, ok, je prends cette direction, je me positionne, en fait, je me positionne, et face à ce qui tombera d'une hiérarchie ». Mais pour moi, c'est plutôt positif quand on regarde le tirage. On a donc la lettre et le nuage. Pour moi, c'est évidemment, il y a encore des doutes, il y a encore des incertitudes, mais c'est le nuage. D'accord ? Il ne fait que passer. Le nuage, ok, le mouvement peut être rapide, peut être lent, mais il y a mouvement, en fait, du brouillard. Il ne reste pas figé, il ne reste pas... Voilà. Et pour moi, derrière, on va avoir du positif. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, la décision, elle va être plutôt positive. Même si peut-être on va avoir un peu de mal, on va se dire « ouais, je ne sais pas, peut-être ». On va se poser pas mal de questions, en fait. C'est du questionnement par rapport à une nouvelle, par rapport à une information, par rapport à une décision, cette décision, par rapport à quelque chose d'officiel qui se passe. Voilà. Peut-être une action aussi officielle, peut-être quelque chose qui est décalé, peut-être quelque chose qui est reporté, peut-être quelque chose qui est avancé, peut-être quelque chose qui vous est annoncé, mais dont on vous dit « bon, attends, c'est pas sûr, je te dis ça ». Mais en fait, il y a une partie qui est sûre, en fait, il y a quand même une grosse partie qui est sûre, mais le « je te dis ça », mais en fait, c'est de la précaution. Et du coup, ça génère un nuage. On a donc les oiseaux et l'arbre. Pour moi, c'est finalement le truc où, en fait, on vous dit « bon, ça semble quand même sain », d'accord ? Il y a des dialogues qui sont constructifs, vous vous êtes positionné, vous vous êtes ancré, et par rapport à votre ancrage et par rapport à votre positionnement, eh bien, les choses vont évoluer d'une manière plutôt saine, parce que derrière, on a le bouquet et l'ours. Pour moi, c'est plutôt le cadeau, mais le cadeau concret, ça peut être le cadeau professionnel, le cadeau financier, le cadeau matériel, on est sur un truc comme ça. Donc, c'est plutôt une belle journée aujourd'hui, et on va aller voir avec cœur et âme. Ouh là ! Vous avez eu cette carte aussi. Enfin, nous, nous avons eu. Et elle nous dit « votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes plus qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. » Faites-vous confiance. Écoutez-vous et faites-vous confiance. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Vous avez vu, on a changé de décor. Je ne vous ai pas laissé le blanc du bureau. Parce qu'en fait, il n'est pas nickel, nickel. Il y a eu plein de trucs posés dessus. Et d'ailleurs, je pense que, ouais, peut-être qu'à la fin de cette vidéo ou peut-être dans une autre vidéo, il y aura peut-être un room tour de mon bureau. Ouais, peut-être. Je pense que je vais le faire. Il est rangé, mais il faut que je finiole. Oui, d'ailleurs, ne quittez pas cette vidéo. On va faire un room tour. Mais du coup, je vous expliquerai dans ce room tour pourquoi je ne filme pas sur mon bureau. Voilà. À tout de suite. Coucou. Voilà, on se retrouve pour le room tour de mon bureau. C'est le bazar. Je l'avais déjà tourné sur mon téléphone. Et comme il est vieux, mon téléphone, et qu'il bug, il l'a tourné à l'envers. Je n'arrive pas à la retourner parce que j'avais une application pour retourner les vidéos qui ne fonctionne plus et qui fait encore plus bugger mon téléphone. J'en peux plus. J'en peux plus de ces histoires de téléphone. Ça m'énerve. Bref. On va respirer. On va se calmer. Et voici donc le room tour de mon bureau. On va ouvrir les placards. Je vais tout vous montrer. Je vous fais déjà la vue générale quand j'arrive de la porte de la cuisine parce que j'ai aussi une porte qui donne sur le couloir et les toilettes, la salle de bain, du bas, etc. Donc voilà. Je n'ai pas rangé. Vraiment, je n'ai pas rangé. Il y a le bordel. Ça, c'est des livres à donner pour Emmaüs. Je n'ai même pas vidé ma poubelle. Je suis en plein montage pour les vidéos de la semaine à venir. Donc là, on est dimanche 22, 23, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Déjà, je sais comment je m'appelle. C'est déjà pas mal. Oui, nounouche. Il y a ma petite chérie qui est dans le bureau avec moi. Vous voyez, j'ai travaillé sur un... J'ai commencé un projet. Ça a commencé un projet. Non. J'ai continué le projet Oracle que je suis en train de faire. Et donc voilà. Vous voyez. Et là-bas, j'ai aussi mon étendoir. Là, il n'y en a qu'un, mais d'habitude, il y en a trois. Voilà. Alors, mon tableau de visualisation, mais on y reviendra. Alors, on va commencer par Pépé et Mémé. Pour ceux qui n'ont ni Facebook ni Instagram, voici mes grands-parents maternels. Voilà, voilà. Qui me tiennent vraiment à cœur. Je n'ai rien touché depuis qu'on m'a donné le cadre. Je pense qu'il est comme ça depuis avant ma naissance, le cadre. Alors, donc là, c'est le placard, en fait, pour tout ce qui est fourniture de bureaux. Voilà. C'est des trucs... Des trucs pour faire des colis, pour faire des envois. Les cahiers aussi. J'ai une réserve de cahiers pour ne pas acheter en cours d'année si jamais il y a besoin. Pour ne pas acheter au mois de septembre et se ruer sur les trucs. Voilà. Quand je peux, j'en prends. Chez Action, ça vaut 3 francs 6 sous. Et puis, au moins, j'en ai une petite réserve. Vu que moi, j'en consomme beaucoup des cahiers avec mes enfants aussi. Pour l'école, déjà. Et puis, même pour eux. Voilà. Faire des petits dessins, des coloriages, écrire des trucs. Voilà. Donc, voilà. Tout ça, c'est... Ah oui, il y a une couronne aussi de Noël que j'ai reçue. Mais je l'ai mise là parce que si mon fils la voit, il va vouloir faire le sapin. Et comme je l'ai reçu, genre, début novembre, je ne me voyais pas faire mon sapin le 2 novembre. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, donc, mon tableau de visualisation. Voilà. Alors, oui, j'ai mis des trucs, genre, YouTube, 10 000 abonnés. J'aimerais bien. J'aimerais bien parce que ça va débloquer les stories. Et du coup, moi, j'en fais pas mal des stories sur Instagram. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage de ne pas pouvoir... Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas sur Instagram. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage parce que du coup, je partagerais bien plein de trucs que je partage sur Insta. Mais je ne peux pas faire de story. Donc, voilà. Après, c'est des symboles, des choses que je veux. Des fois, c'est comme la piscine. C'est un truc que je voudrais. Donc, une plus grande piscine que ce qu'on a là. Pareil pour la géote d'améthyste. J'adorerais. Mais bon, vu le prix, ça va attendre un peu. La boule de cristal, tout pareil. Effectivement, j'aimerais bien ouvrir une boutique en ligne. Et puis après, il y a des petits mantras, des choses comme ça. Alors là, c'est mon petit bordel. Et j'ai retrouvé des CD. Vous savez, les CD vierges où on mettait de la musique, des photos, des choses comme ça. J'étais contente. Ça m'a ramenée 10 ans en arrière. J'ai retrouvé aussi, enfin, j'ai retrouvé, non. J'ai ramené aussi cette lampe que j'avais mis de côté, que j'avais eue chez Emmaüs, je crois, pour 2 ou 3 euros. Et en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de fil, il n'y a plus rien. Enfin, je l'ai complètement dépouillé. Parce que c'était vraiment que le pied de la lampe que je voulais, que je trouve. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais je le trouve juste magnifique, en fait. Il est vraiment super beau. Ensuite, comme vous avez pu voir, mon gilet. et mes projets en cours. Ah ! T'es sortie de ton panier, Nounouche ! Tu veux peut-être aller dans la cuisine ? Tu vas manger ? Non, tu ne veux pas ? Non, tu voulais juste te lever ? Bon, j'espère qu'elle ne va pas faire pipi. Elle a de 3 mois. Ensuite, le panier de Nounouche, de Roxane. Ma petite chérie. Oui ? Hein ? Ça va ? Oui ? Elle est super calme, super sage. Attends. Tu vas montrer ce que tu sais faire ? Tu donnes la pâte ? Oh, c'est bien, mon chéri ! C'est bien ! Et maintenant, elle attend une sucrerie. Ensuite, donc, le deuxième, je m'écarte un petit peu. Le deuxième placard, il y en a 3 en tout. Donc là, c'est tout ce qui est création. En haut, on a encore des notebooks, des cahiers. Il y a une bombe de lac juste là. C'est pour faire tenir la pastelle sèche. Ensuite, on a des... Alors, cette étagère... Je vais y arriver. Cette étagère-là. Nous avons la peinture, des toiles, des crayons pour les enfants un peu pailletés. Un peu... Enfin, surtout pour mon fils qui adore. On a des coloriages pour adultes et pour enfants. On a des feutres, des crayons de couleurs, etc. L'étagère du dessous, donc, on a du vernis colle. On a des feutres d'alcool. Et on a beaucoup, beaucoup de peintures aquarelles à partir de cet étage-là. En dessous, c'est pareil. Ici, donc, on a les projets. Tout ce qui est dans la panière, c'est les projets en cours avec le matériel pour les utiliser. Et à côté, c'est les feuilles, les cançons, les feuilles aquarelles, les feuilles noires. Enfin, voilà. Et puis, en dessous, c'est tout un bazar avec de la peinture acrylique. Donc, ne mange pas mon gilet. De la peinture acrylique avec de la peinture aquarelle liquide. Je vais failler me vautrer. Et puis, des boîtes vides. Arrête de tirer mon gilet. Des boîtes vides, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, la vue que j'ai. Je vous la montre. Alors, ma fenêtre, j'ai mis une petite étoile. La vue que j'ai. Je vous montre le chêne. Voilà. Il est là. Il perd ses feuilles. Voilà, voilà. Alors, ensuite, nous avons l'étagère de mémé. C'est la vitrine de mémé. Voilà. Qui me sert de séchoir à projet. Voilà. Donc, on va s'approcher un peu. Dedans, il y a des bibelots. Mon ancien tableau de visualisation. Des boudins. Des boudins. Des choses qu'on m'a offertes. Ouais. Des bouquins. Beaucoup de bouquins. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, des petits... On dirait des petits bibelots. Ensuite, ici, on a... Pour ceux qui se rappellent, on a le... Le tableau. Le tableau qui était dans mon bureau. Avec mon reflet dedans. Coucou. Au-dessus, donc, de la vitrine, nous avons la... Le dessin, ici. C'est ma fille qui me l'a fait. Voilà. Elle a voulu me représenter si j'avais été une elfe, mais plus jeune. Beaucoup plus jeune, même. Et ici, donc, le cadre avec les petites filles, c'est ma maman et ses trois sœurs. Et... Ouais, j'aime bien les trucs de famille. Elle a fini par choper mon gilet, la chippie. Ici, nous avons ma tarothèque, ma bibliothèque. Ah, la bibliothèque. Un bout de ma bibliothèque. Et ma tarothèque, des jeux que j'utilise le plus fréquemment. Parce qu'il y a aussi plein de jeux que je n'utilise pas. Et que, du coup, j'ai mis en bac, en fait. Parce que c'est plein de jeux que je n'arrive pas à utiliser tels qu'ils sont. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, les anges déchus. Je n'arrive pas à l'utiliser comme ça. Du coup, il faut que je trouve un moyen de l'utiliser, mais différemment. Et pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Donc, je n'ai pas beaucoup travaillé dessus. En même temps, je n'ai pas beaucoup de temps non plus. Donc, mon bureau tel qu'il est en ce dimanche. Tout en bazar. Avec mon PC qui, normalement, n'est pas là, mon PC. Parce que, normalement, je ne travaille pas dans mon bureau. Mais aujourd'hui, j'avais envie. Donc, cette pièce, je l'aime beaucoup, en fait. Et il me manque un lustre. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Mais j'aime beaucoup cette pièce. Du coup, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir travailler dedans. J'ai commencé à travailler sur des bracelets hier. Donc, j'en ai fait une petite dizaine. J'ai travaillé sur des commandes aussi. Voilà. Donc, j'ai mes petites fiches numérologiques. Il faut que je refasse. Parce que, du coup... En fait, la numérologie, je la fais par rapport à ce que moi je... Comment dire ? Est-ce que moi, je sais ? Est-ce que moi, j'ai vu ? Est-ce que moi, je sens ? Est-ce que... Voilà. Et du coup, comme j'ai pu percevoir d'autres choses, dans mes consultations aussi, et puis dans les personnes à qui je fais de la numérologie, qui me disent, ah oui, tu vois, l'année dernière, tu m'avais dit ça. Oui, mais avec un bémol sur ça, sur ça. Et quand ça revient, je modifie, en fait. C'est un truc... C'est incessant. En fait, ça se retravaille tout le temps. Voilà. Je suis en train de travailler sur les référentiels de naissance. Du coup, j'ai acheté les bouquins. Et je suis en train de les étudier. Je suis en train de mettre du stabilo partout. Mon hôtel. On va s'approcher un petit peu. Voilà. Alors, c'est du parquet. Donc, forcément, les meubles bougent. Voilà. Donc, voici mon hôtel que j'ai refait quand je suis arrivée dans ce bureau-là. Voilà. Avec un truc que j'ai trouvé joli, que j'ai acheté chez Emmaüs, je crois, pour 2 euros. Je l'ai trouvé un peu sympa, ce bougeoir. Parfois, j'essaye de vous faire une vue assez correcte. Voilà. Je l'ai trouvé sympa. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser ou non. Mais si je ne l'utilise pas, je sais qu'il trouvera une place chez moi ou chez ma maman. Donc, je n'ai pas de souci. Voilà. Ça, c'est ma maman qui me l'a offert. Du coup, je l'ai forcément mis au-dessus de mon hôtel. Évidemment, un truc auquel je tiens. Et puis, le dernier placard. Non, ne mange pas le câble. Donc, le dernier placard, on va l'ouvrir. C'est le placard à bordel. Voilà. Donc là, on a de la déco. On a la rallonge de ma table de salon. Enfin, de salle à manger. On a le coin YouTube avec le trépied, avec les lumières. Voilà. On a aussi, là-haut, le coin YouTube avec... Alors, ce n'est pas la peinture, mais on a les deux appareils photos. On a le micro. On a l'ampoule. L'ampoule géante, là. On a... Enfin, dans le carton. On a le fond vert. Là-haut, encore, on a tout ce qui est câbles. Des petits trépieds. Des choses comme ça dans le bac qu'il y a là. Voilà. Bien sûr, il y a du bordel parce que ça, c'est mon mari qui ne s'est pas rangé ses affaires. Après, là, ici, sur l'étagère, donc ici, j'ai tout ce qui est bougies, encens. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Donc, la porte de là-bas donne sur, comme je vous ai dit, les toilettes. Voilà, voilà. Voilà. Je pense que vous avez tout vu de mon bureau. Je ne vous ai absolument rien caché. Là, on a ouvert tous les placards. On a tout ouvert. Voilà. Et puis, écoutez, je sais que pour certains ou certaines, vous étiez un peu curieuses. Elle a foutu mon gilet par terre, la chipie. Donc, vous étiez un peu curieuses de voir un petit peu mon bureau, où je travaillais, comment c'était organisé, etc. Donc, c'est fait. Voilà. Cette fois, on se laisse et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Mais sans remetour. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada